Chant d'accélération, le champ d'accélération d'un solide. Donc champ, voilà donc champ d'accélération, voilà d'un solide, d'un solide. Voilà donc avec le champ d'accélération d'un solide, on a calculé le victoire de l'accélération. Alors le victoire de l'accélération, voilà donc A dans R0, d'accord, voilà égale combien, égale ou bien R, toujours A qui contient le système dans R0, égale l'accélération, d'accord. L'accélération de quoi, B qui contient le système dans R0, plus, je peux dire, on a la dérivée. Donc faites attention, on a la dérivée, donc on a la dérivée par rapport à D, on a le victoire de rotation, S dans R0, mais le produit victoire. Fait attention, il faut dire qu'il va commencer par rapport à D, on a la dérivée, je peux dire qu'on a diminué et qu'on a la dérivée, elle va venir à Réal, elle va venir à P, il faut dire qu'on a les bırakées, d'accord. Voilà, voilà donne R0, très bien, plus, voilà plus quoi, plus, le victoire de rotation, le système donne R0, voilà, produit victoriel, voilà, produit victoriel de quoi, le victoire de rotation, donc le système donne R0, produit victoriel, de quoi, produit victoriel, mais le B verse 1, donc B verse 1, voilà, donc il y a la relation pour calculer le champ d'accélération d'un solide, d'accord, pour calculer l'accélération d'un solide, on a calculé l'accélération au point A, le système donne R0, égal à le victoire de rotation de O, au point B, le système donne R0, avec la dérivée par rapport à T, il y a la relation, il y a la relation, comme je vais vous montrer, produit victoriel de B à un, lanzé B vers A, on va vous dire que vous avez A vers B, faites attention, on va vous donner A, donc on va vous donner A, donc on va vous donner A, faites attention, donc on va vous donner A, ou on va vous donner A, d'accord, Donc il y a l'inverse, il y a A vers le B, faites attention, il y a A vers le B, et aussi il y a A vers B, d'accord ? Voilà, très bien, voilà, après, voilà, après, voilà, après, regardez-vous la loi de composition de vecteur de rotation, regardez-vous la loi de composition, c'est la loi de composition de vecteur de rotation. Donc la relation 6, la loi de composition, voilà, la loi de composition, la loi de composition des vecteurs, des vecteurs de rotation, voilà, alors, le vecteur de rotation, le système donne R0, égale, égale quoi, égale, donc égale quoi, donc, on a mis le vecteur de rotation, le système donne R0, égale, le vecteur de rotation, le système donne le repère relatif, alors, qu'il y a une fois qu'on a mis le repère absolu et le repère relatif, plus quoi ? Plus, le vecteur de rotation, le vecteur de rotation, le vecteur de rotation, men R vers R0, donc le repère relatif dans, ou bien par rapport au repère absolu, d'accord ? Donc la loi de composition des vecteurs de rotation, d'accord ? Voilà, donc des vecteurs de rotation, très bien. Voilà, après, on a fait la loi de composition des vecteurs cinématiques, d'accord ? c'est très très important, voilà, donc voilà, donc, voilà, donc là, on a déjeuner, euh, pas quoi ? Voilà, des vecteurs de rotation, on a mis le vecteur de rotation, après, on a découvert, voilà, on a découvert ce qu'on appelle la loi de composition des vecteurs, voilà, des vecteurs de rotation, voilà, des vecteurs de rotation cinématiques. Voilà, donc torsor cinématique, voilà, donc torsor cinématique, on va changer le victor, voilà, donc on va changer, on va changer la vitesse, d'accord, comme ça, donc on va avoir le torsor. Et voilà, donc pour calculer la loi de composition du torsor cinématique, donc voilà, donc il y a la définition, d'accord, et très bien, voilà, après on a défini ce qu'on appelle la vitesse de glissement, la vitesse de glissement, très très importante, voilà. Donc, incha'Allah, incha'Allah, plusieurs exercices pour bien capter le chapitre, d'accord, l'essentiel, on a quand même le chapitre cinématique de Soïe, voilà, voilà, donc la relation 7, la vitesse de glissement, vitesse de glissement, voilà. Voilà, donc la vitesse de glissement, d'accord, voilà, donc la vitesse de glissement, donc la vitesse de glissement, toujours la vitesse de glissement, t'y connais-nous, du système, d'accord, t'y connais-nous, du système. Voilà, le système S1 et le système S2, t'y connais-nous, juste bien le système, d'accord, donc S1 vers S2, très bien, égal, voilà, égal, combien, égal, le vecteur vitesse, donc i, donc la vitesse de glissement, ou point i, qui contient quoi ? D'accord, donc i, qui contient, il y a un, d'accord, et on va dire, il y a une fois, plus i, qui contient, il y a un système S1 vers S2, plus quoi ? Plus le vecteur, plus quoi ? ou bien ou bien ou bien quoi donc faites attention là donc voilà donc égale combien pardon égale donc le vecteur vita sera déjà dans la cinématique d'accord déjà donc je crois que vous savez donc le point est donc le point est d'accord donc le point est le vecteur vita sera quand même le point est ce qui fait quoi vecteur vitesse du i qui contient 1 dans R0 faites attention le vecteur vitesse i ou point i qui contient le système S2 dans R0 très bien alors il y a la vitesse du glissement d'accord donc toujours la vitesse du glissement S2 voilà donc le vecteur de glissement S1 divisé par S2 égale le vecteur vitesse le point i qui contient deux systèmes d'accord le système d'accord c'est à dire ce qui est à dire la vitesse du glissement au point i ou bien au point B ou bien au point A d'accord donc c'est un point A donc le point A donc c'est un point de vitesse d'accord voilà donc la relation très bien très bien la dernière relation la condition sans glissement donc voilà la condition la condition voilà sans donc qui donne glissement voilà donc sans glissement ça veut dire quoi ? la vitesse du glissement S1 dans S2 égale nulle égale donc le vecteur nulle d'accord donc il y a la condition sans glissement comme si le vecteur vitesse après on va s'élo on va égale d'accord donc on va on va égale on va égale on va égale c'est égale la c'est si vous avez des questions toujours partagez sur la page de Instagram et voilà bon courage